Comment fait-on pour passer de la nuit noire à la lumière ? On passe nos transitions à dormir, et le monde apparaît en noir et blanc. Des plages dures qui ne se chevauchent jamais. C'est propre, c'est sûr, mais est la gamme des valeurs. Je dors à l'aube et au crépuscule, j'ai l'électricité. Alors la nuit est noire et midi m'éblouit. Un jour, on m'a raconté qu'une personne raconta l'histoire de ce vieux monsieur sur son banc de musée. Parfois, il effrayait les gardiens en s'assoupissant. Vous imaginez, il avait l'air d'une feuille d'hiver depuis trop longtemps dépassée. Il tremblait, tremblait, murmurait ses sérénades à la peinture trop belle pour être enfermé. Et soudain, le silence. Alors un gardien courait, paniqué, s'imaginait déjà n'avoir personne à prévenir. On sait combien tout le monde est seul, mais tout de même, c'est d'une violence de s'imaginer que personne ne viendra pleurer la dernière feuille au cœur de l'hiver. Enfin bref, il l'attrapait, ce vieux bout de monsieur si sec et si léger. Et il lui criait, monsieur, je ne vous ai même jamais demandé. Et là, le vieux s'ébrouait tout doucement, ses yeux soudain trop immenses pour ce petit visage parcheminé. Et il demandait, innocent, quoi donc, mon garçon ? Alors, on se le disait dans l'équipe, que le vieux venait mourir régulièrement, juste pour qu'on lui demande, alarmé et enfin curieux. Mais qu'est-ce qui vous touche tant dans ce tableau ? Parce que, vous savez, le grand dame du métier, c'est qu'on garde sans regarder. Et Circé, pleurant le départ de cet amant dont j'ai oublié le nom, son corps nu et ses charmes inutiles, sa magie triste de n'avoir su envoûter, l'enfant qu'elle était quand elle rêvait encore qu'il suffisait d'aimer, et le vieux qui, à force de lui parler des siens de sentiments, il s'était fait une place au cœur du tableau, juste sa tête, son sourire trop coquin pour être sincère. Parce que, tant mieux qu'il parte, moi, je resterai. Il aimait la femme, mais c'était à l'enfant qu'il parlait. On nous dit que le temps est linéaire, mais quand on trouve la juste place, on touche à travers les âges et le passé s'éveille au chant des promesses à venir. Et lui, c'était la mélodie du temps qui expire et se désole de contempler la vie si forte s'effondrer avant la fin. Alors il disait, petite, tu souffriras et ça te fera du bien. Regarde comme le vide se remplit toujours. Tu penses perdre l'amour, mais c'est seulement l'aimer qui te montre comme ton cœur est grand. Tous les jours, à l'aube, le noir se fait sang, se fait vif, se fait jour à nouveau. Et moi, je t'entends encore chanter tes rêves et défier celles que tu seras. Ne t'imagines pas que je rêverai moins. J'aurai le lit et la rivière, la sève et les frondaisons. J'aurai le craquement du bourgeon et le tapis d'automne. Qui m'arrêtera de vivre ? Qu'il parte et je reviendrai. Mon royaume aura les dimensions de ce que j'aurais aimé. Et le vieux se lève soudain. Est-ce que ses pieds touchent le sol ? Je ne sais. Mais sa canne avance comme une horloge déréglée et ça résonne dans tous les coins. Il s'efface très lentement au fond des longs couloirs. Et puis, il reste comme la mélodie d'un secret. Aurais-je perdu la tête ? L'aube se donne dans un grincement. Il fait nuit noire, au sombre qui se tapit sous les yeux. Et les paupières parfois papillonnent dans un demi-rêve. Alors il faut tirer ! L'aube grince comme mon vieillard qui s'en va. Ça claque sur le sol et ça cherche sa tête. Le cœur, on sait bien qu'il est là. Il chante à Circé, enfant. Ta magie, c'est comme ton sang. Tu oublies qu'il coule en toi jusqu'à ce qu'on t'ouvre le cœur et qu'il arrose tes mains. C'est un peu sombre. C'est un peu lumineux. Tout en demi-teinte comme l'aube. Et son dos courbé. On m'a raconté qu'on racontait cette histoire un jour où je cherchais ma tête. Dans les salles très blanches, entre les rideaux très opaques. Je traversais du Giacometti quand je l'ai trouvé là, dans sa cloche de verre. Un nez de menteuse, on y aurait perché des oiseaux de malheur. Un crâne suspendu. De ces vieux bibelots qu'on remise quand ils ne nous amusent plus. Suspendu. Tant bien que mal accroché au ciel dont la glace le privera toujours. Et dans cet univers moribond, trop clair, trop transparent, dans ce vide isolé, il a bien fallu un peu de magie pour qu'un courant d'air me fasse grincer. C'est l'aube, Circé. Prends tes mains et fais la tienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501